L'actualité toujours sur le plan religieux, le Togo abrite dès 2 mai 10 janvier jusqu'au 12, la toute première grande croisade de réveil de cette année nouvelle 2023, organisée par la communauté missionnaire de réveil du prophète Rodrigue Ndefault. En collaboration avec l'association des pasteurs et évangélistes de la génération de feu APGF, cette grande croisade de réveil Togo à Jésus-Christ 2023 se déroulera au palais des congrès de l'OMÉ autour du thème la puissance suprême de Jésus-Christ. En fin de matinée, l'homme de Dieu avec toute son équipe sont arrivés au Togo. Reportage Monique Romau à Belle Bessie. À la veille de l'ouverture de la grande croisade de réveil Togo à Jésus-Christ 2023, l'orateur principal de ce programme ottoman spirituel foule le territoire togolais. Pour ce séviteur de Dieu, c'est une grâce pour lui d'être au Togo pour le compte de ce programme très important. Pour le Togo, c'est une grande nation. C'est d'abord la grâce d'être au Togo, parce que c'est une saison où les yeux du Seigneur sont sur cette nation. Donc ce n'est pas seulement une nation d'où partent des géants pour l'Afrique en termes de structures bancaires, structures de transport, mais c'est aussi le temps où, partant de l'église du Togo, des géants vont se lever. Donc le Seigneur a mis sur nos cœurs il y a quelques années de venir au Togo. On a voulu venir par nous-mêmes, mais ce n'était pas le temps du Seigneur. Maintenant l'Esprit de Dieu a tout organisé et nous voici au Togo. Pendant ces trois jours que va durer cette grande croisade de réveil, l'Esprit de Dieu va allumer un feu de réveil au travers de l'homme de Dieu. Nous croyons que ces trois jours pendant lesquels le vent de l'Esprit va allumer un feu qui ne va plus jamais s'éteindre. Ce qui est certain, c'est que chaque fois que le Seigneur commissionne quelqu'un, il a un message. Nous avons une parole que le Seigneur a mise dans notre esprit et voilà ce que nous venons communiquer. Bon maintenant la parole du Seigneur dit que chaque fois il confirmait sa parole par des signes et des prodiges. Donc nous aussi nous attendons à voir l'Esprit de Dieu faire ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais médité. Mais nous savons que des géants vont partir du Togo, plus que jamais l'église au Togo va secouer le monde et c'est 2023. Pour cette toute première grande rencontre de cette année nouvelle, le peuple togolais est vivement convoqué pour recevoir des signes et des têtes années nouvelles à en croire le président de l'Association des pasteurs et évangélistes de la Génération de feu, instance co-organisatrice de cette croisade de réveil. C'est nous qui accueillons le pasteur, le prophète au Togo et le vœu de Dieu.